Nous sommes à Quai des Sardiniers, Lens-Aubron, à Port-de-Bouc, à l'ouest de Marseille. Cette conserverie est l'une des dernières entreprises artisanales de Poutargue, ce fameux condiment venu des œufs de mulet, et je vous propose de percer ces mystères. Ce casse-croûte de pêcheur est devenu le caviar de Méditerranée. La Poutargue se vend 140 euros le kilo. Quant à sa recette de fabrication, elle est jalousement gardée. Bonjour Frédéric. Bonjour Camille. Alors vous vous occupez plutôt de la partie vente, mais la Poutargue c'est un soin de tous les instants je crois. Exactement, d'ailleurs il y a ma femme qui vous attend dans le laboratoire. On est dans l'atelier, où Lucie est en pleine préparation. Bonjour Lucie, merci. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je suis en train de faire de la Poutargue, qui est la spécialité de Port-de-Bouc. Donc là il y a l'étape du dévénage. Voilà, donc c'est l'étape la plus minutieuse en fait sur le travail de la Poutargue, parce que là vous avez des Poutargue qui ont juste été salées. Donc là le salage ça va être la première étape qui va en fait permettre un, de la conserver, et deux, de durcir légèrement la peau en fait, une sorte de cuisson au sel, qui va permettre après de la dévénée plus facilement. D'accord, parce que le dévénage c'est là où il faut être assez minutieux. Voilà, le dévénage il s'agit d'enlever en fait toutes les petites veines qui sont dans la Poutargue, et si on les enlève pas bien en fait on va avoir un produit qui va être amer, puisqu'on va retrouver le goût du sang au moment du séchage. Ok. Je vais vous montrer un peu. Alors ce qu'il faut c'est en fait passer votre ciseau sous la veine, hop, et après vous allez tirer. Alors des fois ça vient plus ou moins bien, on est obligé de s'y reprendre, mais voilà. Alors elles viennent d'où ces Poutargue ? Alors à Port-de-Bouc, ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait traditionnellement une pêche très importante de mulets, puisqu'on avait des pêcheurs traditionnels qui pêchaient au câlin, donc le nom des filets qui servaient à la pêche. Aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup moins de poissons en Méditerranée, que ce soit le mulet ou que ce soit d'autres espèces. Et pour pouvoir avoir de la Poutargue toute l'année, on travaille sur de la pêche internationale, donc avec différentes zones de pêche étrangères. Sachant que la pêche locale, elle va être en saison très courte, on va avoir une pêche qui va être de fin août à mi-septembre. Là vous pouvez quand même vous approvisionner. Là on arrive à avoir certaines années, plus ou moins de pêche sur le local. Voilà, hop, un petit coup de rouleau. Alors là c'est... On part du bas et on remonte. Ok. Pas trop fort. Pas trop fort, c'est juste pour lui donner en fait la même épaisseur sur tout le... Ça suffit ? Ça suffit. Après chaque maison va lui donner une forme différente. Alors nous on lui donne en fait la forme qu'elle a à l'origine dans le poisson. Et donc ça on coupe. Et ça vous allez conserver. Voilà, donc ça en fait ce sont les œufs. On voit la taille extrêmement petite. C'est vraiment minuscule comparé à des œufs de truite ou des œufs de saumon. Même à du caviar d'isturgeon, on est sur des œufs vraiment minuscules. Ce sont les œufs d'émuges. Ce sont les œufs d'émuges. Et au moment du séchage, ils vont s'agglomérer les uns aux autres. Et on va avoir plus comme un jambon italien, une pâte. Puisqu'en séchant en fait l'eau va s'évaporer. Et on va avoir une tranche vraiment qui se tient. Très homogène, très délicate. Voilà, on n'aura pas le côté granuleux dans la bouche quoi. Merci Lucie. Merci à vous. Bon travail. Il y a encore pas mal de boulot. Nous on va voir le séchage maintenant. Alors les poutargues n'aiment pas la lumière en fait. Voilà, c'est un des petits secrets de la fabrication de la poutargue. La poutargue est photosensible. Donc à la lumière, elle va avoir tendance à s'oxyder. Elle va plutôt avoir tendance à se boignir. Donc nous là, vous êtes dans la pièce où on va les affiner. Donc c'est une pièce où on contrôle l'hygrométrie et la température. Et elles vont rester là pendant plusieurs semaines. Et le fait de rester en fait à l'obscurité, ça va leur permettre de garder une belle couleur également. Ici, vous voyez, ça c'est les poutargues que vous avez faites avec Lucie tout à l'heure. Donc on voit un petit peu leurs couleurs qui sont vraiment très très claires, qui sont un petit peu sointantes et brillantes. Et si je vais chercher plus au fond des poutargues qui vont sortir probablement aujourd'hui ou demain, eh bien, vous voyez, je vous en emmène quelques-unes. Eh bien, voilà, vous avez un petit peu le rendu. C'est vraiment amusant de voir la différence par rapport à ces poutargues-là. Donc on voit la couleur. Mais la seule manière vraiment de déterminer le moment où on va les mettre sous vide, c'est vraiment ensuite au toucher, où on va les toucher. Et on va voir si elles sont souples, si, voilà. L'objectif, c'est qu'elles ne soient pas trop sèches non plus. Bon, allez, maintenant il est temps de déguster. Avec grand plaisir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en fines tranches. C'est assez important parce que ça a un goût qui est quand même assez... Alors là, elle est vraiment très très fine. Je vais en couper une autre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ici, on a une peau qui est naturelle. Si on veut, on peut l'enlever. Tu vois, je peux la retirer ici, comme un peu comme le saucisson, tout simplement. Moi, j'adore. T'adore ? C'est délicieux, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric. Et nous, on va aller voir un chef qui va nous cuisiner de la poutargue. Direction Istres, chez Damien Andréot. Ce jeune poissonnier restaurateur cuisine de délicieux gnocchis à la poutargue. La poutargue, ça reste quand même produit assez fort en goût. Donc, pour pouvoir la manger comme ça, avec des gnocchis, pour qu'elle soit moins sec et plus agréable, le mieux, c'est de faire une petite sauce à la crème. Des échalotes. Donc, on fait revenir nos échalotes. On utilise un citron pour cette recette. L'idéal, c'est vraiment de garder la peau du citron. Vu qu'à poutargue, c'est assez fort, ça va donner un peu d'acidité. Ça va super bien. On déglace au vin blanc. On prend la poutargue, on fait des petits dés. On fait quelques lamelles aussi. Là, du coup, on ajoute la poutargue. Avec modération, toujours, il vaut mieux bien garnir sur la fin parce que c'est un produit assez puissant. On laisse réduire. Et là, on rajoute la crème. On n'hésite pas à bien mettre de la crème. Et ça va avec quoi, cette sauce ? On va très bien avec des pâtes fraîches. Donc, là, aujourd'hui, moi, je vous le propose avec des gnocchis frais. Donc, ça va s'y utiliser très, très bien avec des tagliatelles. On vient déposer délicatement. Vous voyez comment on voit les bouts de poutargue qui ressortent. Avec juste un peu de sens. Pour les plus gourmands, n'oubliez pas d'ajouter quelques fines tranches de poutargue. Il n'y a plus qu'à se régaler.